Bonjour, je m'appelle Julie, je suis adhérente à l'UNSA Ferroviaire et élue CSE. Je me trouve actuellement au centre de formation de l'UNSA Ferroviaire afin d'obtenir des informations sur les modalités d'inscription. Bonjour Julie, je suis Isabelle, chargée des inscriptions et du suivi des stagiaires et référente handicap au sein du centre de formation de l'UNSA Ferroviaire. Dis-moi en quoi je peux t'aider aujourd'hui. Alors justement, j'aimerais savoir où trouver les informations pour les formations qui me concernent. Alors c'est très facile, il te suffit d'aller sur le site de l'UNSA Ferroviaire et donc tu as tous les renseignements dont tu as besoin. Regarde, je te montre. Une fois sur la page d'accueil, dans la rubrique Les Plus, Espace Formation, tu verras différents pavés, catalogues, planning, etc. Tu as toutes les informations utiles qui te permettront de programmer une de tes formations. Tu verras dans le catalogue, ça a été pensé par type de profil, ce qui te permettra de choisir plus aisément tes formations. Très bien, alors une fois la formation choisie, comment je connais la date de disponibilité ? Alors sur le site de l'UNSA Ferroviaire, dans la partie centre de formation, donc tu trouveras le planning et tu pourras le consulter à souhaiter. Ta file d'inscription doit être dûment complétée. Tous tes mandats doivent être renseignés afin que l'on puisse te proposer des formations en corrélation avec tes mandats. Ces éléments sont également importants afin que l'on puisse faire financer ta formation. Très bien, mais alors comment sera justifiée mon absence auprès de mon établissement ? Lors de ton inscription à la formation, je t'envoie une autorisation d'absence CFE-SES. Cette autorisation d'absence est à faire valider par ton établissement au plus tard, 30 jours avant le début de la formation. A la fin de la formation, tu recevras les bons CFE-SES ainsi que l'attestation de formation. Tu devras les fournir à ton établissement. C'est parfait, je suis contente. Au moins, là, j'y vois plus clair. Donc, il ne me reste plus qu'à consulter l'espace de formation pour choisir ma prochaine formation. J'ai été ravie de te renseigner, Julie. Et puis, n'hésite pas, si tu as des questions complémentaires, tu m'envoies un petit mail via la boîte mail de formation. Et je te renseignerai avec plaisir. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Salut ! Oh, encore salut ! Ah !